On a fait ce qu'on voulait faire contre cette équipe là. On sait leur qualité cette année, moi j'étais très impressionné des deux matchs qu'ils ont faits contre Angers à la maison et contre Sergi donc voilà on a préparé notre match pour aller chercher ces trois points même si voilà il y a un peu de relâchement au deuxième tiers, un peu de la discipline de notre part mais je le retiens par rigueur parce qu'au troisième tiers on a su remettre le bleu de travail pour faire les efforts sur le côté défensif et puis pas besoin de gagner 10 à 1 comme je vous ai dit voilà si on doit gagner l'hommage d'un but d'écart ce sera bien donc non non je suis très content Juliane et Def les attaquants voilà c'est pas encore parfait mais enfin parfait on veut pas être parfait mais on veut c'était on travaille jour après jour pour gagner en efficacité et gagner en constance et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire et ce soir c'est pas que la première ligne n'a pas marqué ? Bah oui il y a un message qui a été passé aussi dans le vestiaire donc voilà c'est ça qu'on a besoin tout le monde doit prendre ses responsabilités bien sûr que c'est important d'avoir une première ligne qui score mais le jour où elle est pas là derrière faut que ça suive et si la première ligne score aussi puis que derrière les gars font les efforts mais c'est encore mieux donc non non globalement je suis très satisfait je suis très satisfait de ce match le retour de Tchad Langlais aussi on sent que ça fait bien bien sûr on connaît la qualité de Tchad il était pas à 100% ça s'est vu mais voilà quand il a le palais il joue juste le rush qu'il fait au premier tiers c'est juste incroyable mais on sait qu'il est capable de faire ça voilà il va falloir qu'ils se remettent maintenant dans le rythme et c'est bien. Eric il y a eu une petite alerte contre Mulhouse sur la fin de match où l'équipe avait un petit peu piqué du nez on va dire alors dans les deux dernières rencontres en revanche ça a été très 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 difficile. Oui tout à fait non mais on a mis beaucoup de focus là-dessus on s'est parlé aussi on s'est parlé et puis c'est dans l'engagement tout simplement si tu commences à relâcher ton attention sur et à faire les efforts sur gagner tes duels sortir les puck proprement parce que pour battre leur pression là il faut il faut manager le puck rapidement il faut pas chercher systématiquement à sortir tape to tape c'est à dire faire des passes propres voilà palette à palette des moments il faut savoir utiliser la bande flipper les puck en zone neutre pour les faire reculer pour et c'est ce qu'on a essayé de faire c'est ce qu'on a fait et qu'on a bien fait je trouve ce soir contrairement même aux deux derniers matchs une semaine sans match c'est c'est dur c'est dur bah oui c'est dur on aurait aimé ça enchaîné je pense que toutes les équipes sont dans ce cas là Angers aurait aimé jouer ce soir rien sans ils auraient pas eu quelques pépins ils auraient aimé ça jouer aussi c'est dur comme je vous ai dit cette année ça va être ça va être compliqué on est obligé on est obligé de s'adapter c'est tout non c'est pas évident parce que là je vais leur donner encore deux jours de repos et on reprend lundi donc voilà ça fait beaucoup de jours de repos je trouve juste pour une équipe pro un mot sur le tirage de la coupe de france ah c'est génial ouais c'est super pour le département pour tout pour moi je trouve ça super je trouve ça super on a de la chance que ce soit encore chez nous mais c'est un derby et c'est juste fantastique de france donc non non c'est super ok moi finalement ça s'est joué dans le premier quart ça ouais ça s'est joué on a complètement raté notre entame de match on n'était pas prêt à attaquer et ce match dans des bonnes conditions je pense que gap voilà ils sont à la maison ils ont attaqué fort d'entrée et ça a concrétrisé du coup bah ça a changé un peu la physionomie du match et puis puis après il y a quatre buts d'affilé en moins de 5 10 minutes j'en sais rien c'est quand même très dur au niveau de remonter au score donc donc le match était était très compliqué comment vous expliquez ce début de match un peu manqué bah il n'y a pas vraiment d'excuses c'est juste un manque de préparation enfin les mecs dans la tête où voilà il ya le voyage qui joue quand même un peu mais on doit être habitué donc ça peut pas être une excuse je pense c'est plus le groupe qui était pas prêt pas pour le combat dès le départ malgré tout il y a une réaction de l'équipe ça c'est plutôt en partage ouais bah voilà on peut pas se permettre de lâcher il ya déjà qu'elle des décarts je pense que gap on est un peu dans le même profil d'équipe et on va se battre cette saison avec eux donc voilà il ya quand même quelque chose à montrer et puis on peut pas lâcher comme ça un match même si on a raté le début de l'entame c'est quoi le bilan puis l'épisode c'est mi figue mi raisin c'est de ce match ou de la saison non de la saison non la saison on était très bien jusqu'à ce match on a fait deux gros matchs au mois contre angers en première journée deuxième journée on allait chercher de sergie à sergie non le raté il est aujourd'hui il est aujourd'hui et il est surtout sur ses 20 premières minutes ça gâche un peu justement ouais c'est sûr c'est sûr ça gâche un match il ya de la frustration qui rentre en jeu c'est dur de rester soudé c'est dur de motiver un groupe c'est c'est compliqué il faut être lucide le haut niveau 5 1 c'est compliqué